bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une des deux vidéos de ce week-end on est samedi 9 avril 2022 et sur le type sol du coup nous allons analyser plus en détail le type cette fois ci et surtout parler un petit peu du classement des meilleurs pokémon de type sol disponibles par génération tout simplement actuellement dans le metagame de la huitième génération mais une petite exception près puisqu'on va également avoir donc une méga évolution voilà que j'ai prise en sixième génération puisque la méga évolution est apparu en sixième génération donc exceptionnellement on va aller sur un metagame plus ancien parce que les méga évolutions sont évidemment disparus dans pokémon épée et bouclier en tout cas alors contrairement à ce que j'ai pu faire sur le type roche je vais aller un petit peu plus dans le détail là on va être assez bref pour chaque pokémon pour éviter que ce soit trop long on va tout d'abord parler du type sol lui-même parce qu'au final j'ai juste fait une tier list mais j'ai pas parlé du type alors le type sol on peut le considérer d'assez loin comme un des meilleurs types du jeu par extension le meilleur type offensif du jeu d'assez loin et quand même parce qu'il est super efficace sur cinq types le type électrique est très fort le type feu c'est un des trois types servant à passer le type acier le type poison qui est pas un type extrêmement courant mais ça fait toujours du bien d'être super efficace sur un autre type le type roche bien connu dans le méta pour être assez fort et surtout les poseurs de pièges de roc avec ça puisqu'on général il pose des pièges de roc le type acier évidemment le meilleur type défensif du jeu il n'est résisté que par trois types alors un il est immunisé le type vol qui est un type extrêmement joué et c'est le seul qui est immunisé au type sol d'ailleurs à part les quelques pokémon ayant des talents pour être immunisé au type sol lévitation évidemment mais sinon le type vol est le seul type pur à être immunisé à ce type et de résistance de type il résiste aussi au type le type insectes et le type plantes qui sont des types très rarement vus offensivement c'est pour ça qu'il est très fort c'est que tu as souvent besoin de comboter des types insectes et des types plantes à d'autres types pour apporter une résistance sol en général ou alors le type vol qui naturellement y est immunisé ça montre à quel point il est fort pour se forcer un peu à réunir ce genre de résistance là très clairement en tout cas avec des types comme ça c'est pour ça que en général donc par exemple si on prend cisaiox ou noacier qui ont des types insectes aciers ou plantes aciers vont annuler la faiblesse au type sol du type acier grâce à leur résistance sol vous voyez que c'est pour ça que c'est fort défensivement défensivement le type sol malgré ses trois faiblesses parce qu'il a quand même des faiblesses assez gênantes quand même au type plantes glace et eau il a l'immunité électrique extrêmement importante parce que c'est le seul à être immunisé au type électrique il a une résistance au piège de roc donc c'est évidemment extrêmement fort très pratique d'avoir une résistance au piège de roc la résistance poison c'est moins intéressant mais ça reste une résistance évidemment donc le type sol est vraiment un des meilleurs types du jeu et peut-être le type de coverage le plus populaire du jeu on connaît les capacités de type sol qui sont puissantes notamment séisme 100% de puissance 100% de précision donc c'est vraiment un type parfait sur tous les angles quasiment on va donc parler des meilleurs pokémons de type sol par génération alors je vais m'aider de smogon du coup juste pour voir un aperçu des pokémons donc je vais rechercher en direct et à côté on va voir les usages pour savoir leur position dans le classement on va commencer de suite avec la première génération et en première génération le type sol est pas énormément représenté en même temps c'est normal c'est le début et pourtant il est quand même très fort il n'y a pas énormément de gros type sol très très fort encore mais celui qui se démarque c'est un pokémon qui était et qui est très populaire dans les premières générations et surtout en aventure alors c'est pas le bon truc je sais pas pourquoi ça s'est mis sur ça en tout cas je veux juste aller chercher si j'y arrive si je sais écrire donc voilà le premier pokémon donc en première génération il s'agit de nidoking tout simplement qui est le meilleur pokémon disponible actuellement en première génération et évidemment la page qui ça me paraît ça ça va ça va repartir alors nidoking est évidemment extrêmement fort il a beau ne pas avoir d'excellente statistique c'est un peu son problème d'ailleurs il possède un type qui est unique dans le jeu un poison et sol avec nidoking c'est le ce sont les seuls à avoir le type poison et sol un type qui est extrêmement fort défensivement et offensivement évidemment parce qu'il possède des résistances extrêmement pratique comme on peut le constater la résistance combat la résistance au piègeur bien sûr la résistance fait l'immunité électrique du type sol il a des faiblesses gênantes mais offensivement ça se combat et surtout il est connu pour être un pokémon avec une myriade de moves offensifs et donc c'est pour ça qu'en aventure c'est un pokémon extrêmement pratique alors il possède également au niveau des talents alors à part rivalité et point poison bien que point poison puisse rester utile dans certains cas sans limite qui lui donne 30% de puissance sur ses attaques ayant un effet secondaire tout en annulant ce dernier donc ça le rend ça rend très utile parce qu'il a beaucoup de capacités profitant de ça la seule chose c'est que la plupart des capacités en profitant tapent sur le spécial et il tape moins fort sur le spécial que sur le physique et le problème c'est qu'en première génération les statistiques n'étaient pas vraiment spécialisés elles étaient un peu partagées de partout sans qu'il y ait vraiment grand chose qui se détache du lot c'est le problème également de nidoking mais pourtant il est fort et notez qu'aujourd'hui il est underused ce cher nidoking alors il n'est pas extrêmement bien classé en underused mais il est underused donc c'est vraiment fort il était underused au début il ya quelques temps dans le météorisme de la huitième génération mais il est descendu après parce qu'il était en concurrence avec d'autres et que ses petits problèmes globalement le rendait moins fort donc c'est pour ça que nidoking derrière était moins fort que ça voilà désolé un petit peu pour ces petits bugs ça arrive malheureusement alors du coup donc voilà nidoking il est 56e du classement à 2,16% mais underused encore une fois donc c'est plutôt pas mal on va passer au prochain pokémon alors qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui se passe non ça y'a pas de problème j'ai entendu un drôle de bruit en deuxième génération arrive un nouveau type le type acier le meilleur type défensif du jeu donc le type sol prend une place plus importante parce qu'il est super efficace dessus je rappelle et il se trouve alors il n'y a pas beaucoup de types sol qui viennent en deuxième génération mais un type sol devient sans débat un des meilleurs types acier du jeu et un des meilleurs type sol du jeu c'est mon pokémon préféré et c'est grâce à lui que j'ai aimé le type acier évidemment je vais juste le chercher dans quelques instants et il s'agit évidemment de stylix stylix c'est un pokémon qu'on ne présente plus très clairement enfin moi je ne risque pas de me tromper avec lui parce que j'ai toujours adoré stylix vu que c'est mon pokémon préféré ce qui a de bien c'est que c'est un des meilleurs compresseurs de rôle de jeu qu'est ce que c'est un compresseur de rôle c'est un pokémon qui peut tout simplement faire plusieurs choses avoir plusieurs utilités en même temps pour ce qu'il a donc c'est vraiment très très fort c'est à dire qu'il peut être joué défensif il peut être joué un peu pivot un petit peu suicide lead aussi il peut être joué un peu offensif aussi donc il a vraiment plusieurs atouts la seule chose alors il a une grosse défense de 200 à l'époque c'était extrêmement fort et ça l'est encore aujourd'hui il possède des talents adaptés à part rockhead qui va être très difficilement utilisable mais sans limite et fermeté sont très bien adaptés à ce compresseur de rôle son type acier sol est un des meilleurs types du jeu apportant des résistances celle du type acier entre autres avec des faiblesses gênantes certes mais offensivement c'est également extrêmement fort il a juste une défense spéciale assez mauvaise sa lenteur est un problème aussi mais pour un pokémon défensif c'est moins grave alors après il est un peu limité surtout en soins il n'a pas de bonne capacité de soins à l'exception de repos voilà donc ça sur la durabilité d'un tour c'est important mais pour autant ses moves sont utiles vous voyez il a provoque il a le hatchquake offensivement il a danse draco aussi il a bodypress qui joue sur ses 200 de défense donc vraiment ce pokémon est extrêmement fort alors évidemment c'est loin d'être d'un des meilleurs pokémons du jeu parce que ses statistiques le rattrapent finalement mais du coup il est quand même rarely use ce cher stylix et c'est un des meilleurs pokémons du rarely use quand même c'est un top tier rarely use qui n'est pas le pire tier du jeu donc si vous avez vraiment de très mauvais pokémons de type sol c'est que c'est vraiment compliqué parce que le type sol est vraiment très très fort et rarement vous allez voir des pokémons de type sol tomber très très bas à part quelques exceptions preuves parce qu'évidemment il n'y a pas que des très bons pokémons vous en doutez mais voyez 9ème du classement pour ce cher stylix 17,68% donc c'est vraiment extrêmement fort on passe au pokémon suivant et là 3ème génération et un pokémon que j'adore qui je pense doit être apprécié par beaucoup de fans c'est un des 3 starters en tout cas une des 3 formes finales de starters du jeu alors encore une fois la page qui me casse les pieds ça on va avoir l'habitude de toute façon si tu pouvais fonctionner ce serait pas mal ça ça me met vraiment du temps à charger c'est pénible on va y aller donc il s'agit alors que je l'écris bien c'est pas comme ça s'il te plaît voilà le temps que ça vienne et donc c'est évidemment Lagron le pokémon du coup le meilleur pokémon disponible en 3ème génération qu'est-ce qui est très fort avec Lagron bah son type évidemment son type haut et seul est extrêmement fort que ce soit offensivement et défensivement il apporte d'excellentes choses il n'a qu'une seule faiblesse des statistiques qui sont très bien arrangés à part le fait qu'il est un petit peu lent il a aussi un mouful de soutien un peu limité les talents bon il n'est pas ses talents ne sont pas incroyables il n'a que Torrent et Moiteur Moiteur qu'on ne verra pratiquement jamais on utilisera plus souvent Torrent du coup et qui de base est un talent assez OSEF des starters de type O ou des starters en général avec ses équivalents Engrais et Braziers mais au delà de ça ça reste un pokémon extrêmement fort puisqu'il a accès à quelques petits trucs il a les pièges de Rock il a Hurlement voilà donc pourquoi pas il a aussi obtenu Flip Turn il a Toxic Baillement Séisme Cascade donc ses gros stables évidemment il possède Gonflette pour se booster il a Dark Estlaria qui lui permet d'ignorer les changements de statistiques de l'adversaire il peut même être joué un petit peu spécial dans certains cas puisque son attaque spéciale de 85 peut parfois être utilisée à l'instar de certains pokémons qui s'en servent à titre de coverage il n'est pas un des meilleurs pokémons du jeu il a été overused à ses débuts quand il est arrivé dans le metagame de la 8ème génération actuellement il est underused mais il est un très bon pokémon en donnause c'est également un top tiers donc bah honnêtement on s'en doute parce que le pokémon est extrêmement fort voilà je vais juste aller le chercher et voyez 10ème du classement pour ce cher Lagron 17,56% donc c'est vraiment assez fort en 4ème génération je pense que il n'y a pas vraiment de débat pour savoir quel est le meilleur pokémon de type seul de la 4ème arrivée en 4ème génération c'est un pokémon peut-être un des plus populaires du jeu je pense qu'on peut le dire d'assez loin laissez-moi juste le temps d'aller le chercher voilà comme d'hab avec les pages qui bugouillent dans tous les sens mais évidemment Karchakrok le fameux semi-légendaire du jeu Karchakrok je pense que c'est un des pokémon un des meilleurs pokémon du jeu d'assez loin c'est un pokémon qu'on ne présente plus il possède tout Karchakrok pour le rendre excellent finalement c'est assez rare c'est vraiment un pokémon où tout a été mis en place pour qu'il soit très fort si je pouvais juste accéder à sa fiche ce serait bien comme d'hab ça va prendre 3 heures voilà donc Karchakrok qu'est-ce que c'est et bien en plus c'est un pokémon qui a été banni à plusieurs reprises alors rendez-vous compte que c'est pas un légendaire alors quand il c'est un semi-légendaire il a les 600 de basse stat évidemment des fabuleux mais c'est pas un légendaire et pourtant il a déjà été banni en uber il possède des talents peau dure et voile sable qui ont chacun leur rôle utilitaire des statistiques très bien arrangé il tape fort un speed tier excellent un double type excellent défensivement et offensivement dragon et sol avec quelques faiblesses gênantes quand même mais globalement Karchakrok est extrêmement fort et il le restera encore longtemps il a vraiment tout voilà les statistiques sont bonnes il a un bulk bon une force de frappe une vitesse donc ouais il peut tout faire il a les pièges de rock il a danse-lame il a le hedge quake bref ce pokémon vous l'intégrez dans une team assez facilement puis 16ème de l'overuse d'un 12,62% il n'y a pas de débat le prochain pokémon pokémon de la 5ème génération meilleur pokémon de type sol là encore il y a encore moins de doutes que pour Karchakrok et d'ailleurs vous le voyez d'assez loin sur le classement de l'overuse le meilleur pokémon qu'on voit ici Demeteros totémique d'assez loin le meilleur pokémon de type sol de l'entièreté du jeu si on décompte les gros légendaires 58,95% de l'overuse rendez-vous compte plus de la moitié des teams sont jouées avec donc c'est presque troll quand vous ne le jouez pas en tant que meilleur pokémon de type sol du jeu donc c'est quand même incroyable de se dire ça et surtout c'est le seul pokémon alors on va dire hormis tout ce qui est en uber à être resté le plus longtemps premier de l'overuse et il est resté sur toutes les générations depuis qu'il a été rendu disponible jamais allé en uber à part sa forme de base mais lui il est resté toujours premier de l'overuse 5ème 6ème 7ème 8ème génération encore c'est vraiment le dieu par excellence de l'overuse parce que tout ce qui fait tout ce que possède tout ce que possède ce chair Demeteros c'est vraiment extrêmement fort il possède un double type excellent un des meilleurs types du jeu un type de score vol sol et vol qui lui donne beaucoup de possibilités défensivement comme offensivement il a l'immunité au type sol et l'immunité au type électrique grâce à son double type très avantageux au niveau de ses stats même s'il a un tout petit peu lent il le compense par un bulk très intéressant une très grosse force de frappe 145 en attaque il a même une bonne attaque spéciale qui est rarement utilisée mais qui peut l'être parce que son movepool possède plénitude donc il faut quand même le noter même si on le voit rarement il a danse lame il a sabotage piège de rock demi-tour lame de rock séisme qui fait très mal évidemment il n'a pas un très bon stable vol physique mais bon il a vraiment le café les biscuits tout ce que tu veux avec c'est vraiment un pokémon qui sera toujours excellent peu importe les générations où il passe et on comprend pourquoi c'est le meilleur pokémon de l'overuse on va passer au pokémon suivant et là on va s'intéresser à une méga évolution puisque en 6ème génération apparaissent les méga évolutions donc il est normal que je parle d'une méga évolution c'est ce que j'ai fait pour le type roche je vais donc le faire pour le type sol et la meilleure méga évolution de type sol qui a été rendue disponible en 6ème génération on le mentionne pour un pokémon qu'on a déjà vu et qui vient de la 3ème génération je pense que vous avez compris de qui il s'agit alors on va juste le chercher j'aurais pu aller chercher sur les statistiques actuelles c'est vrai mais vous voyez que encore avant et bien c'est méga lagron qu'on peut voir ici méga lagron qui est extrêmement fort et qui a surtout été rendu extrêmement fort dans les teams reign de par son talent évidemment alors je vais juste aller le chercher dans quelques instants c'est juste le temps que ça vienne comme d'hab voilà hop tac voilà méga swamper du coup qui était donc overuse donc il est 21ème de l'overuse comme on a pu le voir avec un petit 9,02% et ce qui est très fort c'est son talent glissade qui lui double la vitesse sous la reign et avec des statistiques boostées par rapport au lagron de base qu'on peut voir et bien c'est vraiment extrêmement fort un excellent bulk une grosse force de frappe sur le spécial c'est utilisable également donc vraiment il est extrêmement fort donc on comprend pourquoi il est bien classé on va passer tout de suite à la 7ème génération là on part c'est le Pokémon le moins bien classé que j'ai fait jusque là pour le type seul mais ça reste un Pokémon qui est assez fort alors qui est en fait moins bon que d'autres c'est souvent la comparaison qu'on va lui faire mais il est quand même assez fort alors je peux même le chercher en 7ème génération et après rebasculer de toute façon alors je crois que ça se dit comment est-ce qu'il se dit c'est Mud Mud Mud's Dale je crois que ça se dit en anglais donc voilà donc le Pokémon de la 7ème génération c'est évidemment Bourinos alors ne vous fiez pas au tiers qui est son classement ici puisque c'est pas la bonne génération actuellement le Pokémon est Neverused il est 6ème du classement en 22,20% donc c'est un des meilleurs Pokémon de la 7ème génération et un top tiers Neverused alors c'est le tiers le plus bas qu'on a pu faire jusque là Skadobian c'est son talent endurant qui lui augmente sa défense quand il prend un coup avec des stats excellentissimes sur le physique 125 en attaque 100 en défense 100 en PV un très bon vol qu'il a même une défense spéciale assez bonne assez correct de 85 le truc c'est qu'il est un peu trop lent et qu'il manque un petit peu d'options et on le compare souvent à Hippodocus qui fait un petit peu mieux dans son rôle donc c'est pour ça qu'il est moins bon mais quand même bien classé le dernier Pokémon de notre partie donc du coup c'est en 8ème génération alors la 8ème génération c'est le Bonédane de notre vidéo puisque c'est là où le Pokémon de type Sol le meilleur classé est celui qui est le plus bas dans les tiers en PU précisément donc quand ton meilleur Pokémon de type Sol en 8ème génération donc dans ta génération est en PU c'est qu'il y a un petit souci je veux bien sûr parler de Dunaconda alors je crois qu'il se dit Sandaconda Sandaconda donc on va intervenir rapidement sur lui avec ce Pokémon c'est pénible voilà après on aura fini de toute façon donc voilà Dunaconda qu'est-ce que c'est et bien le truc c'est un petit peu le problème de celui qu'on a vu avant en fait le Pokémon il paraît correct sur le papier mais il n'est pas si intéressant que ça il a des talents qui ne sont pas si mauvais que ça avec Sandvale et Shedskin mais le truc c'est qu'il manque de puissance il va être moins bon que d'autres Pokémon de type Sol donc voilà à l'instar d'Hippodocus c'est un peu le même problème même Bourinos est meilleur dans ce qu'il fait il possède quelques trucs genre enroulement et quelques attaques offensives mais il est quand même assez limité dans son rôle et il n'a pas grand chose de plus d'intéressant c'est pour ça que malheureusement c'est un peu le bonnet d'âme mais comparé à tout ce qu'on a fait là vous voyez c'est le seul qui est mauvais de la liste sur 8 générations dans les meilleurs Pokémon de type Sol disponibles par génération donc voilà il est en PU donc du coup 18ème du classement 9,98% je ne vous montre pas à chaque fois maintenant parce que ça bug un petit peu ça risque de me ralentir un peu ma vidéo en tout cas c'est la fin pour cette vidéo puisque c'est la dernière génération donc désolé encore une fois pour ces bugs de pages malheureusement la connexion fait toujours des siennes avec moi mais je vais faire en sorte que ça se remédie prochainement évidemment c'est un peu le but et surtout que je change beaucoup de poste pour travailler sur mes vidéos donc voilà je suis obligé aussi de m'adapter merci beaucoup de m'avoir suivi et donc demain nous allons parler des pires pokémons de type sol disponibles par génération donc là c'est tous les bonnets d'âne de la liste et pour un type qui est excellent parler des bonnets d'âne c'est quand même particulier il y a même des bonnets d'âne qui ne sont pas si bonnets d'âne que ça bon pour certaines générations il y a moins de pokémons disponibles de type sol évidemment merci